Europe 1, il est 6h27, Thomas Soto. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. A quel 4 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin ? Le 4 novembre 1380, nous sommes à Reims pour le sacre de Charles VI de Valois. Le nouveau roi vient de supprimer pour l'occasion un impôt qui s'appelle les fouages. Ah ben voilà, un roi qui devait être populaire alors ce Charles VI. Oui, seulement le fils de Charles V, le sage, n'a que 11 ans. La régence est assurée par ses oncles et ses oncles sont très âpres au gain, ce qui fait que l'accalmie fiscale est de courte durée et deux ans plus tard, des révoltes vont éclater un peu partout. Je pense notamment à celle des maillotins qu'on appelait ainsi parce qu'ils tapaient à coups de maillet les collecteurs d'impôts qui tombaient entre leurs mains. Ça n'a jamais été un métier facile, ça n'a pas dû servir à la popularité du roi ça du coup. Non, mais pour ses 20 ans, Charles VI remercie ses oncles et il va prendre le pouvoir lui-même, il devient le bien-aimé. Seulement là, tout bascule. En août 1392, alors qu'il est en train de monter une expédition contre le duc de Bretagne, l'armée royale traverse la forêt du Mans. Il faut imaginer une chaleur étouffante. Là, il y a un mystérieux mendiant qui se met en travers du chemin du roi et qui lui lance « Ne va pas plus loin, on te trahit ». Le roi se montre nerveux et encore un peu plus loin, il y a un page qui laisse tomber par mégarde une lance contre le casque d'un chevalier. Ça fait un drôle de bruit. Charles VI, à ce moment-là, est littéralement pris de folie. Il se jette sur un des soldats. Il se met à se battre contre sa propre escorte avec la bave aux lèvres. Il blesse un chevalier. On va finir par le maîtriser. Seulement, c'est une maladie mentale, une démence qui va durer 30 ans. Et c'est sous le nom de Charles VI, le fou, que ce roi va entrer dans l'histoire. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1, on parlera de quoi ? Je vous raconterai l'extraordinaire histoire des naufragés du Laconia. Tiens donc, au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci à tout à l'heure, Franck. Bonne journée.